Amitabha vous, Otep, Shalom, bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bonne à Savoir. Oui, c'est rebis de conscientisation, c'est rebis d'effet de conscience qui permet de découvrir les choses qu'ils ont caché. Un abonné à envoyer cette vidéo. Faut qu'il est là, regardez. Sous-titrage ST' 501 Dans cette vidéo, vous voyez ce boulot. Bishop, qui est l'équivalent, je crois, d'un évêque. Voilà. Vu l'anneau qu'il porte, dans la chevalet qu'il porte, couleur rouge. Vous voyez, il porte une épée. Voilà. C'est un rite ici de consécration. Mais en réalité, le véritable rite s'est passé deux ou trois jours avant. Ça, ce n'est que la façade. Il faut que vous le sachiez. C'est un rite, on va dire ici, de consécration, mais à caractère ésotérique. Beaucoup là, ils le comprennent parfait. Ils sont juste contents. Ils voient, c'est vrai. On parle de Jésus. On parle de... Voilà. Mais je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, il y a de ça deux ans aujourd'hui, le nom de Jésus qu'on prononce est réglé dans quatre dimensions. Il y a Jésus dans le domaine de Pandemonium. Il y a Jésus dans le monde d'Arstrong. Il y a Jésus dans le domaine de Persephora. Il y a Jésus dans le domaine d'Azura. Ce sont des plans supérieurs. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Donc, ce n'est pas parce qu'un pasteur parle de Jésus, parfois même de Nazareth, que c'est le Jésus que vous pensez dans vos têtes. Donc, arrêtez de rêver. Voilà. Donc, ce rite-là que vous voyez est un rite qui élève ce pasteur ou encore, disons comme ça, ou ce pasteur-là, a un grade supérieur. En fait, il passe là une étape de sa vie. Parce que pour qu'il soit adoubé à ce point, il a fallu qu'il y ait une moitié qui l'accompagne. Oui, on ne donne pas ce type de pouvoir seul. Ça veut dire que la femme, qu'il doit avoir une femme qui est consentante. Parce qu'il y a le pouvoir qu'on te donne, il faut que tu sois une paire parfaite. Mais en réalité, le rite, pour pouvoir dire, le processus ritualique s'est fait seul. Donc, hier la nuit, c'est-à-dire le jour, ce que vous voyez là en journée n'est que la façade. C'est qu'il s'est passé un ou deux, je vois, comme je disais tantôt. Maintenant, l'épée symbolise quoi spirituellement? L'épée symbolise ici la conquête. L'épée symbolise ici l'autorité. L'épée symbolise ici le pouvoir du feu, de la terre, de l'eau et de l'air. L'épée ici met ce monsieur-là directement en lien avec les 52 génies qui contrôlent l'aspect planétaire. La même épée donne à ce monsieur-là le pouvoir de dominer ou encore de contrôler l'Orient, l'Occident, le Septentrion, l'Omidi et je crois... L'Asie, généralement, c'est pas... Il dit jamais l'Asie, il y a un droit de veto qui est rouge. Quoi encore? Bon, disons l'Afrique. Voilà. Donc, on va dire comme ça. Donc, c'est pas comme vous pensez là, vous voyez, je vous regarde les épées. Non, c'est beaucoup plus symbolique que ça en fait. Parce que pour qu'il puisse avoir cette épée, ça veut dire qu'il a reçu, c'est-à-dire qu'il a respecté les conditions qui ont été proposées. Il a respecté le parcours initiatique. Ça veut dire qu'en l'heure actuelle à sa possession, il a le talit gadol, le talit katan. Il a l'anneau qui lui est remis. Il a la kippa. En fait, il a encore les huiles. Parce que pour qu'on l'initie, pour qu'il puisse être chevalier. Parce que là, maintenant, c'est tout l'officier supérieur sur les plans supérieurs. C'est plus quelqu'un d'Yamanyama, c'est un officier. Ça veut dire qu'il a le devoir, il a le bâton du commandement. Il peut commander maintenant une certaine catégorie d'esprit. Parce que là, il vient de l'élever, de rendre officier. Donc, on lui donne l'épée. Donc, c'est un chevalier, en fait. Comme vous le voyez là. Hier, ou alors deux jours avant, il a été adobé. Ça veut dire que là, il était plus t'en genoux. On a posé l'épée sur lui. Donc, aujourd'hui, là, maintenant, on le remet sur les deux mains. Il prend le tour, il prend le pouvoir avec les deux mains. Et qu'est-ce qu'il fait? Après, vous avez vu dans la vidéo, il est présent dans les quatre points cardinaux. D'où le monsieur parlait là. On lui donne l'autorité du nord, le sud, l'est, 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 l'est. Donc, le nord, le sud. Et donc, le gardien du nord, du sud, la maîtresse de l'ouest. Et le grand duc de l'ouest est en accord. Il est en accord avec lui. Il peut maintenant mettre en exergue les 72 génies ou les 52 génies planétaires. Il peut maintenant faire ce qu'il veut. Parce qu'à l'heure actuelle, il peut maudire comme il peut bénir. C'est ça le pouvoir de l'épée. Oui, 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 oui. Ce n'est pas la rigolade, c'est très dangereux. Oui, oui, oui. Il peut maudire comme il peut bénir maintenant. Il peut maudire, vrai, vrai. Tu es maudit. Il te bénit. Tu es béni. Parce que ces génies-là sont les génies qui parcourent le système solaire. Ces génies-là sont en accord avec les 7 jours ou les 7 planètes qui dominent notre cycle ici. Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, Soleil. Donc, il n'est plus comme quelqu'un normal. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Vous avez vu toujours dans la vidéo, on le ouin, ici. On le met, lui, ici, à la fontanelle. C'est pour que les principautés ou les dominations la doublent encore maintenant en jeu, de nuit comme de jour. Vous avez dit, on l'appelait, c'est un effet gémeaux. C'est-à-dire qu'à la veille, on a ouin encore lui-même en jeu mettant le ouin. Vous avez vu la veille, il y avait une fiole là, discrètement le ouin. C'est comme ça. On a encore mis l'huile là. Pour que ce qu'il dit, c'est-à-dire que le bichon avait dit, soit sur lui. C'est comme ça. Et quand il dit, c'est le pays, il va trembler. Tout le monde tremble souvent. Voilà. Même moi, quand Jérémy, c'est un bateau à certaines personnes, ou c'est un baguette, c'est le même symbole. C'est la même chose, c'est le même processus qui diffère un peu. Mais c'est comme ça qu'ils tremblent. Ils vont beaucoup d'avant se reconnaître qu'ils sont venus. Ils ne savent pas pourquoi, mais c'est pas... On vient de te donner un pouvoir, en fait. Une décharge. C'est comme ça. D'où maintenant, ils montrent dans les quatre ponts cardiaux pour dire que soyez témoins. C'est pas pour le public. C'est pour les quatre gardiens, les princes qui gouvernent ce monde saluent. Donc, c'est incline devant lui. Il est le nouveau maître. C'est comme ça. Il a maintenant l'autorité. Il est maintenant officier. Et c'est pas qu'une seule épée, c'est pas que l'épée de David. Ce genre, on voit là, c'est l'épée de David. C'est pas que l'épée de David. Il y a l'épée. L'épée de David, c'est la sagesse. Ça va aussi lui donner beaucoup de richesses. La sagesse, ça va lui donner aussi le pouvoir. Oui, ça va lui donner l'autorité. Ça va lui donner la conquête. Ça va lui donner aussi l'inspiration. Ça, c'est l'épée. L'épée de Salomon, par contre, ça donne beaucoup plus la sagesse. Ça donne beaucoup plus aussi la richesse pour ceux qui l'ont. Généralement, quand on t'a double avec cette épée-là. Il y a aussi l'épée de Gideon, par exemple, qui permet à ceux qu'on donne, généralement, ça nous pire les miracles. Voilà. Généralement, quand on t'a double avec cette épée-là, on te donne, ça revient toujours en paix et jumeaux. C'est-à-dire, on te donne un le maître cadre de l'autre. Voilà. Généralement, c'est comme ça. Et ça doit être magnétisé, chargé et secté. Enfin, qui sont à l'intégration avec les forces planétaires. Voilà. Lunaire et solaire. Et où encore les quatre génies, feu, terre, eau et air. Donc, c'est tout un petit peu de suce. Et aussi l'épée de Moïse. Oui, qui donne aussi l'autorité sur les esprits, sur la matière, sur l'eau, sur la terre, sur le feu, sur l'air. Ça donne aussi l'autorité, comme ça, sur les démons. Voilà. Il y a, je crois, il y a au moins cinq variétés d'épées, en fait. Cinq. Donc, l'épée de Gédéon, l'épée de Moïse, l'épée de Samson, l'épée de Salomon. Je crois qu'il y a aussi... Je ne sais pas s'il y a aussi l'épée d'Esther, mais ça fait longtemps. Bref. Bon, il y a des épées comme ça. Voilà. Donc, et ça, c'est un rythme qui est un peu... C'est un rythme qu'on retrouve un peu dans cette conférit initiatique. Voilà. Donc, ceux qui sont dans les écoles initiatiques vont reconnaître ces rythmes-là quand tu vas dans certains degrés que je ne veux pas dévoiler ici. Voilà. Mais ils se comprennent. Ils comprennent de quoi je suis en train de parler. C'est à partir du moment-là qu'on te donne cette épée-là. C'est comme ça. Parce qu'au début, on t'a doublé juste. Ça va. Tu n'as droit à rien. Mais là, on lui a donné. Donc, surtout le fichier. Voilà. Donc, c'est un commandeur. Donc, en réalité, dans les autorismes, maintenant, on l'appelle commandeur. C'est un commandeur. Voilà. C'est comme ça. Donc, merci d'avoir envoyé cette vidéo. Pour ceux qui ont encore des vidéos similaires de ce type, vous en voyez. On débattra. On décortiquera. Et puis, on verra. Mais maintenant, la barque du monsieur du bishop, c'est une barque. On le trouve dans cette boutique isotherique. Mais pour lui, c'est une barque qui est faite sur mesure. Généralement, le sang qui allait derrière, c'est un vrai sang. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est le vrai sang qui allait derrière. Ce n'est pas une pierre. C'est le sang qui allait derrière pour certaines... C'est le conflit, le droit, l'autorité sur beaucoup de choses. Donc, après, on a beaucoup de pensées. On ne va pas en dire plus. Donc, amitab à vous. C'est un plaisir de passer ici avec vous. C'est un remarche de plus de 237. C'est la fée qui gagne. C'est le Padre Aigle.